en premier temps c'est une porte on m'a demandé de faire un croisillon pour la renforcer pour le combriolage donc là j'ai démonté la pièce la pièce elle est ici ok et je me suis servi de cet angle là à scier ici à ce niveau là en mettant un doigt derrière pour l'appliquer le long pour que ça soit bien droit donc j'ai servi ça de gabarit cette partie que vous sciez ici c'est la précision ne sciez jamais en bout il faut toujours prendre de ce côté là bien sûr ça fait des petits mouvements comme ça ok et donc j'ai fait là vous voyez la pièce elle est à l'envers là c'est la deuxième la première elle où elle est la première la première elle je l'ai sciée de ce sens là vous voyez il y a encore la trace ça c'est la chute mais enfin c'est le même angle et pour que ça fasse le croisillon l'autre partie est toujours en sens que l'angle est en sens inverse de celle-ci donc qui est tout simple vous la retournez vous voyez elle est retournée comme ça alors si vous la retournez vous avez un angle d'ailleurs vous voyez bien l'angle est différent ok alors seulement il a fallu que c'est du clin c'est une pièce de bois un demi chevron pour terrasse donc traité en clin mais il a fallu que je le coupe en deux pour avoir la même épaisseur que celui-ci à peu près un tout petit peu plus grand mais c'est pas grave voilà voilà donc j'ai coupé le chevron voilà pour avoir la pièce à peu près de la même épaisseur ok avec une petite scie circulaire que j'ai acheté à un centre de tricolage par contre là j'ai renforcé deux char joints ici là j'ai perdu la pièce mais enfin même si j'avais la pièce mettez un char joint en bout parce que ça a tendance à partir comme ça c'est ce qui s'est passé mais j'ai pu rectifier et avec une défonceuse voilà j'ai pris le bon outil pour avoir à peu près le même angle le même dessin que l'autre pièce que je viens de démonter à peu près alors j'ai commencé par les faire les deux chaque côté avant de le refendre adieu il n'y en a plus voilà donc j'ai pris c'est ça le demi chevron là vous voyez c'est moins qu'un demi chevron parce que je vois que c'est pas tout à fait la même largeur donc j'ai j'ai fait de chaque côté cette forme où elle est de ça là voilà avec la défonceuse on va l'appliquer et puis c'est tout bête voilà bon premier en place voilà j'ai oublié quelque chose et c'est sûr et certain que les gens qui ont installé ça c'est certainement pas précis c'est d'être précis de ce côté là mais de l'autre sens ça a dû être mis voilà il y a forte chance voilà et ça j'ai oublié donc j'aurais peut-être obligé de dévisser ici et ici pour faire un rajustement et ce qui est dommage c'est que là ça ne sera pas trop précis il y aura une petite fente qui va se voir j'ai peur que ça se fasse comme ça bon donc continuons je vais peut-être trouver une autre solution bon là j'ai mis le gabarit en bas ok avec les deux vis là et un autre gabarit là donc il y a sur épaisseur qui me permet de passer par dessus hein ok voilà et là je peux faire le réglage comme je veux apparemment il faut tirer plus par là ça sera vraiment un coup de bol que ça se fasse ça ah ouais c'est pas si mal oh bah dis donc ils ont fait ça bien voilà et donc là je peux croiser je peux tracer la coupe que je dois effectuer ici vous voyez pour que je l'incruste dedans donc j'ai fait deux j'ai donné deux coups de scie au trait que j'ai tracé sur la porte quand j'ai fait les croisillons ça c'est pour aider et maintenant je fais le reste à la défonceuse j'ai réglé à peu près un centimètre un peu moins d'un centimètre je verrai après si je dois rajuster voilà bon bah travail est fait comme je vous ai dit alors j'ai pas été à fond ici comme ça le truc il est bien tracé là vous voyez on peut mettre des gabarits mais je sais qu'à chaque fois c'est plus ou moins en zigzag alors un petit coup de ciseau un petit coup de scie et puis ça fera l'affaire voilà un petit coup de cutter là simplement un coup de cutter voilà c'est pas vrai c'est une bonne idée 32 16 pour en parler avec une main c'est pas facile vous faire voir voilà voilà vous chassez un petit peu comme ça regardez il faut redescendre encore on le voit bien là c'est bon on a un coup de ciseau à bois au cutter voilà bon faut que je descende voilà donc voilà bon donc la deuxième voilà la deuxième pièce elle est faite mais il y a un truc que j'aurais pas dû faire j'aurais dû faire ça en dernier les le dessin là le relief la moulure j'en sais rien bon je me rappelle plus voilà voilà bon ben c'est ce que je disais j'aurais dû voilà là il y a un petit écart c'est parce que j'ai déjà fait les formes et après j'ai travaillé mais j'aurais dû faire ces formes là à la défonceuse à la fin comme ça il y a simplement j'aurais dû marquer là où je devais m'arrêter ça aurait été beaucoup un peu plus joli c'est dommage enfin bon c'est comme ça bon voilà donc maintenant je vais vous faire voir comment on fait ce croisillon là assez simple pas trop compliqué j'ai essayé d'utiliser énormément d'astuces pour que ça soit le plus fluide possible pour vous avec des ficelles du métier qui peuvent vous aider c'est donné le bon cœur avec plaisir savourez-le voilà bon ben maintenant je place les vis et je suis obligé de les meuler parce qu'ils sont un peu trop grands bon je meule je meule le bout un avant-trou comme d'habitude sinon vous explosez le bois à la longue et voilà à chaque palme comme il m'avait indiqué pour que la porte soit renforcée enfin les palmes je vais dire le lambris ça ne doit pas s'appeler le lambris je ne me rappelle plus bon voilà bon après il n'y a plus que ça à faire apparemment j'avais pas de problème pour celui-là à renforcer ici parce que les vis ne sont pas terribles et pour finir je vais vous faire voir un système qui n'est pas de moi qui n'est pas mal la personne elle m'a demandé de faire un petit dégagement avec un biseau vous voyez c'est pas réparément l'été il me dit que la porte elle se resserre un peu plus comme ça donc avec le biseau ça permet de serrer la porte donc c'est un chevron vulgaire chevron qui coince la poignée qui coince la porte ici pris avec deux fer en assez bien cimenté dans le parpa voilà ça peut être génial c'était une idée pour vous si vous voulez bloquer une porte totalement pour ne pas être embêté par des combrioleurs c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus avec les deux et la porte c'est un peu plus